Depuis plus de 30 ans, la communauté scientifique internationale reconnaît l'autisme comme un trouble neurologique entraînant un handicap dans l'interaction sociale. Tous les autistes présentent des anomalies dans une zone du cerveau, le sillon temporal supérieur, identifié en l'an 2000 par le docteur Monika Zibovicius. En France, la psychiatrie, qui est très largement dominée par la psychanalyse, ignore résolument ses découvertes. Pour les psychanalystes, l'autisme est une psychose, autrement dit un trouble psychique majeur, résultant d'une mauvaise relation maternelle. Je pense que l'autisme, c'est un mode de réaction du sujet qui est évidemment très tôt dans son histoire logique, si je puis dire. C'est quand même qu'au fond, en réponse à ce qui vient d'envahissement du monde et de l'autre, il se ferme. Il se ferme, il se met dans une bulle et il refuse, au fond, d'entrer dans les mécanismes de la parole, mais encore que certains autistes parlent, n'est-ce pas ? Donc c'est plus que de la parole dans les mécanismes subjectifs, c'est-à-dire parler d'accord, mais sans y être impliqué. Est-ce que vous faites une distinction structurelle entre la psychose et l'autisme ? Non. Pour ma part, non. Les autistes sont psychotiques ? Oui. C'est-à-dire, si vous voulez, au fond, l'autisme est une situation extrême de quelque chose qui est dans le cadre de l'ensemble des psychoses. La distinction structurelle qu'on peut faire entre l'autisme d'une part et la psychose de l'enfant, d'autre part, qui est véritable sur le plan de la description et de la structure sous-jacente, en fait, ne résiste pas à une analyse dans la continuité entre cette première structure et la deuxième. Et il me semble qu'il y a des passages entre la structure autistique et la structure psychotique et la structure dysharmonique. Maintenant, si on dit ça, on fâche beaucoup les associations de parents d'enfants autistes qui pensent que ça n'a rien à voir entre les autistes et les psychotiques. À mon avis, c'est une erreur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est le crocodile. Voilà le crocodile. Alors, le crocodile nous indique tout de suite de quoi il s'agit. Il joue avec. Quand ils mettent la main dedans, je suis inquiète. Ou un autre gîle dedans, je suis inquiète. Quand ils se mettent dessus et quand ils tapent dessus, je suis rassuré. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire le crocodile ? Qu'est-ce que ça veut dire le crocodile ? Le crocodile, c'est le ventre de la mer. Les dents de la mer. C'est ce que Lacan appelait la mer crocodile. Oui. Alors, tout le but de notre travail, c'est de lui interdire de manger. De manger l'enfant. Il barre. Voilà. Voilà, voilà. Et alors, l'enfant, quand il commence à sortir de ça... Alors là, il met parfois sa main. Parfois, il met une figurine dedans. Et ce crayon, il représente quoi ? Ben, ça, c'est... Voilà. Tu ne peux plus. C'est la barre. C'est le phallus paternel. Voilà. Tu ne peux plus. C'est la loi du père. Oui. Qui barre l'enfant à sa mère. Voilà. Et qui lui interdit à la mère de détruire l'enfant. Voilà. Et de le dévorer. Est-ce que ça concerne aussi les autistes ? Ben oui. Eh oui. Les autistes, c'est un peu... C'est une question de stade. Voyez, on prend les enfants à un stade. Parfois, les autistes, c'est eux qui, souvent, ils nous mettent l'enfant là-dedans. Ils se mettent là-dedans. Là, on est assez inquiets. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je suis autiste de 80%. Et mon problème, c'est que j'ai des troubles de comportement de temps en temps. J'ai essayé d'en faire le moins possible. Mes deux frères s'appellent Julien et Gabriel. Un qui est hyperactif, Julien. Il a des troubles de comportement comme moi. Il fait des crises. Et Gabriel, qui est fou. Qui est fou. Hé ! Et Julien qui vient... Qui m'a m'embêtée. Ah ! Julien ! Et ils font ça ! Ils arrêtent pas de me faire ! Tomber ! Ah ! Ils arrêtent pas de me taper ! Je vais vous présenter Julien, le grand Julien. Grand Julien, c'est un frère qui est autiste, comme moi, mais qui ne parle pas. C'est pas mon frère. C'est le frère de Florian. Non, il parle pas. Au secours ! Par rapport à aussi bien la psychose que l'autisme, il y a une explication qui est traditionnellement utilisée. C'est qu'une dépression maternelle, pendant la grossesse ou dans les premiers mois de la vie, aurait altéré la relation avec un enfant et pourrait être responsable de ces troubles graves. Alors, c'est ce que des collègues sérieux nous disent. Par conséquent, moi, je les écoute. Ça peut être le cas. Il faut comprendre bien que quand l'enfant arrive, qu'il arrive dans les conditions d'une ou l'autre, son premier autre, la mère, est très déprimée, c'est-à-dire va être absente à lui, il va être dans un autre regard sur lui, dans un autre type d'accroche sur lui, que ça puisse à l'occasion faire que cet enfant choisit plutôt de se retirer. Parfois, quand la mère est déprimée, in utero, enfin pendant qu'elle est enceinte, ou à la naissance, ça peut, parfois, l'enfant peut être autiste. Ouh là ! On en a vu plusieurs. Je me souviens, c'est quand j'étais en hôpital de jour, que je les ai surtout vus. J'ai vu des choses massives, des vides massives, des troubles, j'ai vu des mères abandonnées. A chaque autiste, il y avait une cause, si je veux dire, différente. J'ai vu pas mal de mères abandonnées en fin de grossesse. Et l'enfant, les mères dépressives aussi. Mes mères dans le baby blues après, abandonnées en fin de grossesse, qui font un baby blues après l'accouchement, qui sont elles-mêmes dans le vide, et qui mettent l'enfant dans le vide relationnel. Si, par exemple, une grande carence, par exemple, une maman qui, pour des raisons de dépression, ne s'occupe absolument pas de son enfant, reste muette devant lui, figée, alors que l'enfant est là en train de s'accrocher à elle, de chercher des contacts, etc., ça peut, si ça dure longtemps dans l'enfance, avoir des conséquences chez le jeune adulte qui va rester très froid, très inhibé sur le plan affectif, parce que, quand il était petit, il a eu le malheur d'avoir une maman très froide, si vous voulez. Est-ce qu'il y a une plus grande incidence des cas de psychose ou d'autisme dans les pays en guerre, dans les favelas de Rio, dans toutes ces circonstances où les mères ont bonne raison d'être déprimées ? Je ne suis pas au courant. Je n'arriverai pas à répondre. Je peux te dire que ce que je vis au cabinet, vous voyez. Là, il fume. Il adore faire de la fumée, donc il aime beaucoup être dehors. Donc là, c'est la période de la nuit qu'il aime le moins, parce qu'évidemment, il ne peut pas s'en passer. Il va manger. Et sinon, c'est vrai que il ne sait pas s'occuper tout seul. Il sait se promener, manger, bouger beaucoup, faire du... Alors, à l'IME, il fait du vélo. Mais ici, je ne peux pas l'emmener parce qu'il sait pédaler, mais il ne sait pas freiner et regarder devant. Donc, c'est un petit peu comme ça. Donc, il se fait arrêt de faire. Il fait du roller aussi, mais selon le remettement, il faut que ce soit très lisse. Donc, c'est souvent sale. Curieusement, pour justifier de la toxicité maternelle à l'égard de l'enfant, les psychanalystes n'hésitent pas à recourir à la biologie. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une dépression maternelle puisse rendre un enfant autiste ? Il commençait par in utero. Donc, d'abord, in utero, il se passe déjà des choses. Je ne suis pas spécialiste de l'in utero, mais il se passe des choses in utero. L'enfant bouge, les mères en parlent, les mères, lui, parlent, les enfants réagissent à un certain nombre de stimuli. En effet, qu'est-ce que les enfants savent du lien à l'autre in utero ? Ça ne passe pas complètement par le langage, mais ça passe par tout l'environnement, des sons corporels. Et, au fond, est-ce qu'une mère déprimée quand l'enfant est là in utero, l'enfant ressent quelque chose ? Ça, je suis parfaitement incapable de vous le dire, n'est-ce pas ? Mais, en soi, moi, ça ne paraît pas une étrangeté que de le penser. Eh bien, la plupart du temps, le symptôme de l'enfant n'est ni plus ni moins que le symptôme qu'il lui est imparti d'avoir par l'inconscient maternel, principalement. Parce que les enfants sont dans une relation très, très, très perméable dans leur communication avec leur mère. La gestation conditionne littéralement un enfant et le formate et vraiment lui donne quelque chose qui est entièrement fabriqué sur le corps, sur ce qui lui vient du corps de sa mère. Ça fragilise le terrain. C'est-à-dire que ça met l'enfant dans un état où, justement, sa résistance est altérée par les conditions qui lui sont faites et de son environnement. Puisque le bébé, il a une partie, la moitié de ses gènes, de ses chromosomes qui viennent de la mère, la moitié du père. Donc, il y a une partie qui est comme la mère. Celle-là, elle ne pose pas de problème. Mais il y a une partie qui est comme le père et qui pose immédiatement un problème. Et d'ailleurs, dès que le bébé est conçu, l'organisme maternel va immédiatement secréter une vague d'anticorps très forte pour expulser ce bébé qui est à demi-étranger pour le corps de la mère. C'est un petit peu triste à dire si on veut dire comme ça, mais finalement, la première chose que biologiquement, la mère ne supporte pas chez son bébé, c'est la partie qui vient du père. Alors, ce qui est anthropologique là-dedans, c'est le double non. Non, je ne reconnais pas ce bébé, je veux l'éjecter. Mais tout de suite, un non au non. Ce qu'on va retrouver dans le langage, c'est toute une question intéressante là, et dans le langage, on va retrouver aussi des doubles négations de ce type-là. On a ça au niveau de la biologie. de la biologie. Pourquoi est-ce que les autistes profonds ne parlent pas ? Je ne sais pas. Ma première idée, c'est qu'ils ne parlent pas parce qu'ils ne sont pas stimulés à la parole. De même que des enfants qui sont très peu entourés par un bain de langage auront quand même souvent des difficultés de langage, même s'ils ne sont pas autistes. Par conséquent, il y a une stimulation dans le langage, une stimulation parentale ou de l'environnement qui est tout à fait importante. On n'est pas câblé neurologiquement pour le langage. Le psychanisme ne s'inscrit pas là. On n'est pas câblé neurologiquement pour le langage. Bien sûr, il faut avoir les capacités de parler, mais l'essentiel, c'est que le langage, justement, il est hors de l'organisme. Pourquoi voulez-vous qu'ils communiquent, qu'ils soient en fusion ? Ils communiquent sans parole ? Il n'y a pas de raison d'acquérir la parole. La parole suppose l'accès au symbolique, l'accès au père. Je ne suis pas qu'avec ma mère, il existe un père qui m'a créé à l'origine, qui a été le fondateur avec sa puissance paternelle qui a créé un enfant. Et l'enfant ne le découvrira que progressivement, ça. En quoi le père incarne-t-il le symbolique ? Ah, c'est difficile, ça. Alors, c'est l'accès à l'abstraction, l'accès à la distance, l'accès... Il faut bien parler quand on n'est plus collé. Il vient s'interposer entre la mère et l'enfant. Parler à l'autre veut dire qu'on n'est plus confondu avec l'autre. Je veux dire, tant qu'on n'est pas séparé, tant qu'on est confondu dans l'autre, tant qu'on est fusionné dans l'autre, ce qui est le problème des enfants autistes, justement, pour qui, d'ailleurs, l'autre n'existe pas. Mais après, quand l'autre, commence à émerger, ils sont encore dans une distance tellement pathologique qu'ils ne peuvent pas parler à l'autre. Les enfants autistes ont dit que leur mère n'arrive pas à capter leur regard. Ben oui, ils ne sont pas dans la relation du tout. Ils sont restés dans un oeuf. Ils fuient la mère, alors, parce qu'ils sont fusionnés à la mère ? Ils n'ont pas décollé du tout. Moi, ce que j'en dis, c'est qu'ils sont restés dans l'oeuf, dans l'utérus. Ils sont restés dedans. Pourquoi voulez-vous qu'ils regardent ou qu'ils parlent ? On ne peut penser à l'autre, n'est pas pris du champ. Tant qu'on est encore inclus, interpénétré, fusionné avec l'autre, on ne peut ni penser à l'autre, ni parler à l'autre. C'est presque un truisme. Si le langage nous touche tout au long de notre vie à ce point-là et la psychanalyse passe par le langage, c'est que le langage ne parle que de séparation. Et ça, c'est une vision qui n'a... C'est une vision du développement, si on veut, mais extrêmement spécifique de la vision psychanalytique des choses. Concrètement, c'était... Quand on l'appelait, il ne nous regardait pas. Il ne répondait pas, tout simplement. Il ne parlait pas. Il ne se jouait pas avec les autres enfants. Aucun centre d'intérêt... Enfin, il ne jouait pas avec les autres enfants. Il ne se mélangeait pas. On est pas pour la marche ? C'était Guillaume à deux ans. 18 mois, deux ans, deux ans et demi même encore. Et c'est vrai qu'il alignait tous les objets, les bouteilles d'eau, les paquets de cigarettes. Il prenait tout, il alignait, il jouait avec les lumières. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. C'était assez sympa, quoi. Il avait pas mal de sérotypie. Résonnant par analogie, il était convaincu que les autistes étaient victimes de parents torsionnaires, de mères glaciales qui avaient désiré la mort de leur enfant. Les travaux de Betelheim ont été largement récusés aux Etats-Unis depuis plus de 30 ans. Mais qu'en est-il en France ? Bruno Betelheim est une victime de l'injustice de l'histoire contemporaine. Je pense qu'il a fait un travail à une époque où personne, il faut bien dire, ne s'intéressait aux autistes. Un travail de pionnier tout à fait exemplaire. Il s'est intéressé aux autistes parce que lui sortait d'une expérience de carence artificielle qu'il avait traversée dans les camps de concentration. Il est arrivé dans cette planète autistique en se disant finalement voilà des enfants qui ont peut-être souffert de carences de façon tout à fait comparable à ce que j'ai vécu comme propre expérience. Je vais essayer de les traiter à partir de cette hypothèse, c'est-à-dire en les séparant des parents. Il n'y avait pas de lien du tout. Les mères qui les ont si peu de lien même pendant la grossesse et pendant la grossesse et après, il n'y a pas de lien du tout. L'enfant est abandonné. On se demande même comment il a pu être conçu. Mais ils sont conçus quand même. Il est complètement dans le vide. C'est quelque chose où la grossesse est qu'organique, l'enfant n'existe pas en tant que personne. Il est complètement dans le vide relationnel. Et ça, ça donne ce que dit Bruno Bethelam, oui, bien sûr. Non, non. Bruno Bethelam a dit bien d'autres choses que ça. Ça, c'est la caricature. Je ne dis pas ça pour vous, mais pour ceux qui... Il ne s'agit pas d'ailleurs que des mères. Il s'agit aussi de la place du père dans le désir de la mère. Et il s'agit d'un certain nombre de données, ne serait-ce déjà que celles avec lesquelles l'enfant lui-même est venu au monde. Et du lien qui s'est créé ou des désirs de mort que telle mère a pu avoir effectivement pour cet enfant nouveau-né. Mais toutes les mères qui ont des désirs de mort pour leur enfant ne vont pas faire que tous ces désirs-là ne vont pas faire que l'enfant va être psychotique pour autant. A la fin des années 60, la psychanalyse commence à décliner un peu partout dans le monde. Mais elle connaît un essor phénoménal en France sous l'impulsion d'un psychiatre ambitieux et charismatique. Pour Jacques Lacan, les enfants psychotiques et autistes sont victimes de l'aliénation à une mère psychogène. Une femme qui refuse d'abandonner sa grossesse parce qu'incapable de se séparer d'un enfant substitue d'un pénis qu'elle n'a pas reçu à la naissance. Au début, l'enfant pense qu'il est le phallus de la mère, c'est-à-dire qu'il est cet objet qui viendrait tout donner, combler la mère, la faire jouir complètement. L'autisme, donc, c'est la fusion maternelle ? Attendez, il y a toutes les théories. Pour moi, j'ai soit la fusion, soit l'abandon complet et le vide. Soit l'un, soit l'autre, les deux pôles. Ce n'est pas pareil. Quand ils sont complètement dans le vide, mais moi, ce que je rencontre ici, dans le cabinet, c'est plutôt les fusions. Les abandons complets, je ne les vois pas, ils vont en institution. Bruno Bettelein dit que les autistes sont victimes de mères trop froides et d'un autre côté, on a Jacques Lacan qui théorise la psychose et l'autisme comme par la fusion maternelle, par une espèce de relation quasi incestueuse entre la mère et l'enfant. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, d'un autre côté, on a une mère trop chaude. Oui. Trop chaude ou trop froide, ça ne va pas. Il faut une mère, comme dit Winnicott, suffisamment bonne, ni trop bonne, trop chaude, ni trop vide complètement, évidemment. s'il n'y a pas de relation, ça ne donnera rien. Comment expliquer que deux attitudes de comportement totalement opposées puissent donner le même résultat ? C'est des mécanismes différents. Nous, c'est notre travail de remettre entre les deux. Le pédiatre-analyste anglais Donald Winnicott est l'auteur du concept de mère suffisamment bonne, selon lequel une mère qui veut trop bien faire est toxique pour son enfant. Il affirme que la maternité ferait passer les mères et les nourrissons par un stade de folie transitoire, prototype de tous les troubles psychiques à venir. Inconsciemment, voilà ce que tu me fais dans tes pattes. Avec Winnicott, la boucle est ainsi bouclée, la maternité est psychogène par nature. Vous êtes d'accord avec la notion de folie maternelle ? Que toute femme, toute mère, traverse les premiers mois après l'accouchement une phase de folie qui peut s'avérer problématique pour le nourrisson si elle se prolonge ? Oui, mais moi, ça ne me gêne pas du tout le terme de folie maternelle. Vous êtes psychiatre. La folie, c'est quand même très connoté de manière, c'est négatif quand même. Pas pour moi. Il y a cette idée, il y a ce qu'on appelle très familièrement la folie maternelle des premiers temps, c'est-à-dire grosso modo, il y a un moment donné où la mère est tellement contente d'avoir son lardon qu'elle fait un tout avec le lardon et puis qu'il n'est pas question que quiconque intervienne. Pourquoi appeler ça folie, d'ailleurs ? Parce qu'il y a l'idée, disons, d'une espèce de totalité qui donne une espèce de toute puissance parce qu'il y a l'idée qu'à partir du moment où on a fait quelque chose comme ça, on est tout puissant, rien ne peut vous atteindre, etc. Vous savez, la folie, oui, c'est le premier mois de la vie. Mais le tout, on a tous été fous et puis, enfin, ou presque. Pourquoi qualifier cet instinct, cette relation, cette capacité hors langage à la mère à comprendre le comportement de son enfant hors langage, pourquoi qualifier ça de folie ? Parce que si on en restait là, l'enfant, il irait dans la folie. Et la folie, c'est justement ce que vous demandiez tout à l'heure pour l'autisme. Ils en sont restés là. La folie maternelle, est-ce que la folie maternelle est un obstacle majeur à l'émergence du langage ? Dit sous cette forme-là, bien entendu, que oui. La mère se situe du côté de la nature et de ce côté-là, elle est animale, si vous voulez, tandis que le père, lui, a été celui qui a fondé la culture. Ce qui fait dire, d'ailleurs, à Claude Davies-Strauss, cette magnifique définition, quand il parle du couple, il dit, c'est l'union dramatique de la nature et de la culture. D'accord ? Quand le droit soutient la culture en disant, il y a du père, il dit, nous sommes dans la culture, le retour à la nature ne doit pas se faire. on avait refusé qu'il fasse une psychothérapie de groupe et du coup, ils l'ont mis en psychothérapie individuelle. Donc, on avait oublié de préciser que c'était les deux qui ont refusé, en fait. Et là, on a eu un rapport qui a été fait par rapport à l'intervention de sur Guillaume et on est resté vert, quoi. C'était des trucs complètement délirants, de phobie sexuelle, qui se liquéfiaient, des termes hallucinants et puis, ça nous a fait peur, quoi. Donc, on a rencontré la psychothérapeute et puis, on a cessé tout de suite ça. C'était du texte de Lacan et on avait mis Guillaume dedans, en fait. En gros, c'est ça. Et ça fait peur, quoi. Ça ne ressemblait pas à Guillaume, c'est-à-dire qu'il souhaite... Alors là, par rapport au miroir, soi-disant qu'il avait peur de son image dans un miroir, alors qu'au quotidien, il passe devant, ça ne pose aucun souci. Donc, je pense qu'il a aussi joué. Il avait une stéréotypie, donc il se mettait par terre et effectivement, il faisait un peu la feuille. Donc, elle a inventé des délires, corps mou sur un sol dur. Mettre son tout mou sur du tout dur. Franchement... Mère trop froide, mère trop chaude, mère trop bonne ou pas assez, mère mortifère, mère fusionnante, mère toxique par nature. C'était mieux pour dire... Il va y avoir du bruit ! Je signale tout de suite. Bang ! Un gros canin, sa maman. Il a entendu du bruit, il a entendu... La peur ? Je crois. Il restait pourtant un dernier pas à franchir. Au cours des repérages, plusieurs psychanalystes m'ont affirmé que l'autisme était la conséquence d'un inceste maternel. La fonction paternelle consiste à intervenir de deux façons. D'une part, à un dire que non à la fusion de la mère et de l'enfant. Le père est celui qui interdit la mère. Qui interdit sexuellement, c'est ça ? Qui interdit la jouissance de la mère. C'est-à-dire, c'est à entendre dans son équivoque, qui interdit aussi bien que l'enfant jouisse exclusivement de la mère que le fait que la mère jouisse exclusivement de l'enfant. À la naissance d'un enfant, il y a une lune de miel. Quelquefois, ce n'est pas si lune de miel que ça. Ça peut être dramatique, mais il y a une lune de miel. Il y a une fusion. Il y a un extraordinaire... Bon, alors, quand vous dites ne faire qu'un, bien sûr, il y a cette fusion. Mais il y a en même temps un grand plaisir pris ensemble. Le bébé, très rapidement, il y a... Bon, ce qu'on peut dire... Bon, il n'y a quand même... Il n'y a pas de différence du sexe, mais il y a un grand plaisir érotique pris ensemble. Le fait qu'une mère s'occupe de son enfant comme d'un être humain et considère son enfant comme un être humain, ce n'est pas sexuel. Eh bien, parce que... si, la sexualité, au départ, ça n'est pas au sens où les adultes l'entendent comme sexualité génitale. C'est tout ce qui, pour Freud, puisque c'est lui qui a théorisé cela, va être les endroits du corps qui vont donner du plaisir à l'enfant. Donc, le corps de l'enfant et le corps de la mère, je veux dire, sont là, dans une étroite unisson, et même le nourrisson qui vient au monde ne sait pas qu'il est séparé du corps de la mère. Il pense ne faire qu'un... Enfin, il pense, on lui attribue cela, ne faire qu'un avec sa propre mère. Donc, c'est un travail de séparation des corps et le plaisir que l'enfant va avoir dans le rapport à l'autre qui est d'abord la mère va se faire, un, dans un corps à corps et deux, les plaisirs vont avoir trait aux différents orifices du corps. Il y a des psychanalystes qui, il y a très longtemps, ont parlé de quelque chose qu'ils ont appelé la censure de l'amante. Ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que quand la mère est en train de, disons, de changer le nourrisson, et puis que tout d'un coup, elle prend un peu trop de plaisir à son propre goût dans le toucher qu'elle a du nourrisson. Et elle se dit, oh là là, mais il y a quelque chose de bizarre, ce n'est pas logique. Là, je ne le traite pas comme si c'était un truc un peu incestueux. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle va penser à l'homme avec lequel elle l'a conçu. En d'autres termes, à son amant. Et du coup, ça va créer une distance entre elle-même et le nourrisson en question. C'est ce qu'on appelle la censure de l'amante. Il faut qu'il y ait un homme dans la tête pour qu'elle ne soit pas dans une relation incestueuse avec son enfant ? Ce n'est pas il faut que. C'est qu'on ne peut pas y échapper. Dans les soins maternels, la mère peut très bien exciter le pénis d'un petit garçon. Je veux dire, les soins maternels et les petits garçons ne s'en privent pas. On a beaucoup de petits garçons qui, quand ils sont longés, quand ils sont, vous voyez, nettoyés par la mère, le petit pénis réagit. Le père est là pour dire l'interdit et en même temps protéger l'enfant. C'est-à-dire protéger l'enfant du désir incestueux de la mère. Toutes les mères ont des désirs incestueux envers leur enfant ? Ah oui, qu'elles en aient conscience ou pas. Oui. D'où vous vient cette conviction ? Déjà, des écrits psychanalitiques. Je veux dire, le désir, il n'est pas interdit. C'est sa réalisation qu'il l'est. Mais que l'amour d'une mère pour son enfant est un désir incestueux, c'est... Eh bien, eh bien, oui, parce que, déjà, elle a beaucoup de mal à se séparer de son enfant qui est né. Il y a là une unité qui se fait qui, si le père de l'enfant ou celui qui occupe cette place, qui n'est pas forcément le géniteur, ne vient pas dire à la mère que la jouissance, ça se passe entre eux, ne vient pas rappeler son désir à la mère et la jouissance qu'elle va pouvoir avoir par le truchement de ce désir qui les lie tous les deux. La mère va avoir une jouissance à caresser son enfant, à pouvoir l'avoir sur le corps toute la journée, que sais-je, enfin, va jouir. Et c'est en cela, pour reprendre votre question de tout à l'heure, que le corps est bien présent et que la sexualité, pour autant qu'elle est à voir avec la jouissance que donne le corps et qui est reprise par le langage, est d'emblée présente dans les questions des psychanalystes. Dans ce cas, pourquoi la grande majorité des incestes sont-ils perpétrés par des hommes ? D'abord, il faut vous signaler une chose, c'est que l'inceste père-fille est infiniment plus fréquent que l'inceste mère-fils. N'est-ce pas ? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas au plus d'inceste mère-fils ? Pour une raison simple, c'est que l'attitude maternelle à l'endroit des enfants qui soient garçons ou filles est une attitude d'essence incestueuse spontanément. Le rêve de toute mère, c'est que son enfant ne manque de rien. La disposition maternelle à l'endroit de l'enfant est une disposition incestueuse. Donc, elle n'a pas besoin d'être passée, de passer à l'acte. Dans son attitude, il y a déjà suffisamment de choses, elle ne passe pas à l'acte. L'inceste paternel, ça ne fait pas tellement de dégâts. Ça rend des filles un peu débiles, mais l'inceste maternel, ça fait de la psychose. C'est-à-dire, c'est la folie. Il ne peut pas y avoir d'inceste maternel, d'un garçon avec sa mère, sans qu'il y ait un énorme trouble mental. Ce n'est pas possible. À cause, justement, de cette fameuse barrière, mais la fille avec le père, elle n'est pas issue du père, elle n'a pas été dans le ventre du père. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, c'est un inceste secondaire, je dirais ça. Alors que l'inceste primaire, le véritable, c'est la mère. C'est pénétrer la mère. Et les garçons qui pénètrent leur mère, ils sont psychotiques. Alors que la fille, non. Les filles peuvent... On a beaucoup d'expériences de filles avec d'un inceste paternel, qui ne se débrouillent pas trop mal. Bon, ce ne veut pas dire que ça va très, très bien. Il y en a qui sont très, très mal. Il y en a qui sont moins mal. Puis, il y en a qui se débrouillent. Bon, autrement. Ce que je disais un petit peu débile. Mais c'est très différent. Pour les psychanalystes, le père est lui aussi coupable. Coupable d'être absent ou transparent. Coupable d'être soumis à sa femme. Coupable d'avoir été incapable de s'interposer entre l'enfant et l'ogre maternel. Il n'a pas pu. Souvent, vous savez, combien de fois on voit des pères qui auraient voulu. Et c'est ce que, bon, on appelle la forclusion. La forclusion du nom du père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bonne question. Ça veut dire que le père, en termes simples, a fait l'enfant, mais qui n'existe pas, on nie son existence. La mère nie son existence ? On nie sa fonction, son existence. Il n'y a qu'elle et l'enfant qui comptent. Le père n'existe pas. Il est peut-être là pour apporter un peu de l'argent, pour... Il est là comme un figurant. Il n'a pas la fonction d'un mari qui est né, considéré dans sa parole. Quand la mère considère la parole du père, l'enfant découvre la parole. Si l'enfant ne parle pas, c'est que la mère déconsidère la parole du père. Ben, on n'a pas beaucoup ici. C'était surtout en hôpital psychiatrique, en hôpital de jour que j'avais les gros autistes pour fond. Mais fondamentalement, la fonction du père, c'est une fonction symbolique. Et des fois, le père réel ne porte pas cette fonction symbolique. Et il peut être absolument adorable et gentil. Et néanmoins, l'enfant se trouve confronté à une carence symbolique du côté de la fonction paternelle. Ou alors, il n'existe que... Il n'a pas de place et alors, il n'existe que dans la violence. Ou il est lui-même violent. Parfois, on se rend compte qu'il est violent pour pouvoir exister. et qu'il force les portes en quelque sorte quand on ne les lui ouvre pas. Quand on parle de fonction paternelle, on parle de quelque chose qui oriente dans la vie. C'est comme une sorte d'autoroute. Une boussole. Pourquoi est-ce que la mère, en tant que femme, ne pourrait pas donner une assise à l'enfant ? Même livrer à elle-même ? Il y a des mères qui peuvent bien transmettre une fonction paternelle étant... Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas une fonction maternelle ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas une symbolique maternelle ? Pourquoi lui donner un sexe ? La loi de la mère, c'est une loi de caprice. En 1984, il y a un biologiste qui fait la démonstration assez extraordinaire que le placenta est d'origine paternelle exclusive. c'est-à-dire qu'il est sous le contrôle de gènes portés par le spermatozoïde. Autrement dit, le placenta, c'est ce qui permet à une mère de ne pas détruire son enfant et à un enfant de ne pas tuer sa mère. Ce qui permet à la mère de nourrir son enfant ? Oui, qui permet, qui fait transiter et filtre tout ce que la mère peut éventuellement apporter comme nourri. Autrement dit, c'est un élément régulateur entre eux. C'est une interposition ce placenta. C'est-à-dire qu'en gros, on a le sentiment comme ça que l'attitude du père à l'intérieur des décisions qu'il prend, de ce patriarcat qu'il instaure, de cette domination masculine, a été toujours une recherche empirique de cette fonction que le placenta occupe et qui permet à chaque enfant de venir au monde sans être détruit. Plus petit, comme il avait un diagnostic d'autiste, enfin sévèrement autiste, on partait sur l'idée de l'IME, quoi, en fait. L'IME d'Avranche qui a quand même une bonne réputation par rapport à l'autisme et puis au fur et à mesure du temps, en fait, il n'a pas mis les pieds parce qu'à l'école, ça se passait super bien, il se développait bien, le langage se développait super bien, il a des très bonnes compétences en maths, entre autres. Et puis maintenant, en fait, il est arrivé en sixième. Il est à l'école à plein temps ? À plein temps. En sixième normale, avec des difficultés, bien sûr, il y en a. Il a une auxiliaire de vie qui est avec lui en classe, qui l'accompagne, mais dans l'ensemble, ça se passe super bien, quoi. Et tu as des super résultats en plus. Ce qu'il différencie des autres collégiens, en fait, c'est en récré. En recré, il fait des stéréotypies des fois, il va faire des jeux que les ados font plus, il va pousser, ou alors il va faire des petits cris, il va faire des... Il aime beaucoup Mario Kart, donc il va faire Mario Kart dans la cour de récré. Donc les autres enfants sont un peu... Mais bon, ils ont eu une information complète. Pour ça, le collège a été super, Guillaume est déjà connu d'autres enfants. et puis ils ont prévenu les élèves de sa classe et puis bon, ça a fait le tour et ça passe bien, quoi. C'est quoi le matière que tu préfères ? Mat. Pourquoi tu as des mat ? Parce que c'est mat. Depuis Bruno Bettelheim, le grand principe psychanalytique du traitement des autistes consiste à séparer les enfants de leurs parents. Des parents qui subissent parfois des pressions pour suivre une thérapie car ils sont considérés comme la source du problème. Aujourd'hui encore, en France et en Belgique, un certain nombre d'institutions psychiatriques sont des lieux de vie inaccessibles aux familles qui ne sont pas tenus informés de ce qu'il s'y passe. En quoi consiste le traitement psychanalytique des enfants autistes ? Disons que lorsqu'on reçoit un enfant autiste, on pratique une psychanalyse qui est une pure invention. On se trouve en face d'un sujet qui la plupart du temps ne dispose pas du langage. Moi, je suis plutôt du genre à être, disons, comme dans une attitude d'observation. C'est-à-dire, avec un enfant autiste, j'en fais très peu. Très peu, ça veut dire quoi ? Que je pose mes fesses, que je me mets à côté de lui et j'attends qu'il se passe quelque chose. et j'oublie, j'essaie d'oublier tout. J'oublie le temps, j'oublie qu'on est pressé par le temps pour qu'il acquiert le langage, j'oublie tout. Parce que je me dis qu'à partir du moment où je suis dans cette espèce d'apesanteur, il risque de se passer quelque chose que je ne peux pas prévoir. Vous voyez des auteurs comme Thustin ou Margaret Mahler expliquer comment il s'agit d'abord d'apprivoiser l'enfant. Là, on est en cabinet, mais c'est la même chose en institution, ça. Apprivoiser l'enfant, c'est-à-dire, je ne sais plus laquelle des deux décrit ça, il s'agit de se tenir un peu en retrait, pas dans la direction de son regard, ne pas parler trop fort, suivre ce qu'il dit plutôt que d'essayer de le précéder, etc. Aucune volonté de maîtrise, aucune volonté éducative, aucune imposition de quoi que ce soit, au fond, on essaie par tous les moyens de faire sentir à l'enfant autiste qu'un autre existe qui n'est pas menaçant. Il s'agit justement de prendre en compte les détails les plus insignifiants et de s'apercevoir que ce détail insignifiant peut être interprété comme voulant dire d'un petit quelque chose et donc, petit à petit, on peut intervenir en supposant que là, il y a un signe dont nous le prélevons comme étant de l'ordre d'en vouloir dire. Moi, si l'enfant ne fait rien de toute la séance et si je somnole à côté de lui, ça m'est égal. Je suis habitué à ça dans mon travail de psychanalyste. Bon. Mais ça suppose un certain nombre de trucs. un, ça suppose de ne pas s'emmerder quand on pense avec ses idées à soi. Deux, ça suppose aussi, disons, de ramer à l'encontre de tout un fonctionnement social qui veut qu'on est pressé par le temps, qu'il faut faire des trucs, etc., que c'est bien gentil tout ça, mais quand même, et si l'enfant est encore comme ça dans 10 ans, c'est pas vous qui allez, etc. Tout ça est vrai. Je me mets dans la position d'être psychanalyste. Ça veut dire de n'avoir ni mémoire, ni attente. Et à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose. Et ça, c'est une attitude, je pense, qui est une attitude psychanalytique profondément. Quand... Peut-être... Oui. Est-ce que je... Je suis sensible à ce que vous me dites, qu'il faudrait que les spectateurs sentent quand même qu'on accepte d'aller au bout de nos convictions. Mais oui. Si vous chantez une petite chanson et que l'enfant autiste s'y trouve pas mal, il y a quelque chose qui se passe. Alors vous allez me dire qu'il n'y a pas besoin d'être psychanalyste pour ça. Si, si vous n'en faites pas une méthode éducative, si, si vous vous dites après tout, ce que l'enfant va en faire, je m'en moque, visiblement ça a l'air de l'intéresser, on fait ça et puis on verra bien après ou on verra pas après. C'est vraiment... Le point fondamental de mon attitude en tant qu'analyste vis-à-vis de ces enfants-là, c'est le fait d'abdiquer l'idée d'une progression. Et ça va pas de soi. Je vous prie de croire que mon idéal analytique me fait exigence d'abandonner cette dimension-là, mais il se trouve mais il se trouve aussi que j'appartiens à une société dans laquelle je suis payé pour donner du soin. Bon, par conséquent, je suis en conflit. Mais ça, la situation de conflit, si un analyste n'est pas foutu de la vivre, il faut qu'il change de métier parce que c'est le fondement même de la pratique analytique. Quel est l'impact de la psychanalyse sur les enfants autistes ? Qu'est-ce qu'un enfant autiste peut raisonnablement en attendre en termes de résultats ? Mais ça, je peux pas répondre à ça. C'est pas une question de psychanalyste, ça. Qu'est-ce qu'un enfant autiste peut raisonnablement attendre d'un travail analytique en termes de résultats ? Le plaisir de s'intéresser à une bulle de savon. Je peux pas vous répondre autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pourtant, des solutions existent. Elles s'appellent PEX, TEACH et ABA. Ces méthodes éducatives et comportementales ont été mises au point aux Etats-Unis il y a plus de 30 ans pour permettre aux autistes de communiquer et s'ouvrir au monde. Grâce à ces outils adaptés à leur handicap, les jeunes autistes font en quelques mois des progrès considérables. Hélas, les psychanalystes s'opposent farouchement à leur implantation en France. Dans le monde francophone, l'envahissement par les techniques cognitivo-comportementales est un envahissement nouveau, récent, mais très présent actuellement. La psychanalyse se bat contre cet envahissement. N'est-ce pas ? Certains nombres de collègues, spécialement Jacques-Alain Miller, ont pris la tête de cette lutte, de ce combat. D'autres aussi, dans d'autres mouvements. N'est-ce pas ? C'est un combat très important pour maintenir vivant la dimension, au fond, de la subjectivité, c'est-à-dire des singularités de chaque sujet par rapport, au fond, à cette idée comportementale du réglage par case. Si vous voulez, s'il s'agit en effet pour la psychanalyse d'être aussi cet appareillage de désenchantement, il y a des espoirs qui surgissent du côté de la biologie et ces espoirs, ce serait merveilleux d'y croire. Si on peut croire demain, demain on va avoir les solutions. Eh bien, la psychanalyse, comme discours coruscant envers toutes les croyances et d'essayer de pouvoir faire vivre l'humanité sans qu'elle croit à des lubies trop importantes, ça fait partie de son effort. Donc le dialogue avec les neurosciences, ce n'est pas simplement nous-mêmes nous informer des résultats et faire valoir que cela ne change pas ce qui est notre pratique fondamentale, l'orientation de notre pratique, c'est aussi d'essayer de pouvoir faire vivre l'humanité sans avoir de trop grands espoirs dans les différentes bonnes nouvelles qui sont publiées tous les jours et qui sont faites pour essayer de maintenir justement un taux de bonnes nouvelles dans un environnement où il y en a fort peu. Dans les années 80, 100% des psychiatres et psychologues français étaient formés à la psychanalyse. Depuis les années 90, cette tendance décline, mais ils sont encore près de 80% aujourd'hui. Une situation unique au monde avec l'Argentine qui a des conséquences énormes sur la prise en charge du handicap. À 4 ans, Guillaume était diagnostiqué autiste sévère. Sa psychiatre a refusé d'appliquer sur lui les méthodes de communication adaptées aux autistes et déconseiller son intégration scolaire. Mais ses parents ont tenu bon. Grâce à leur ténacité et la rencontre d'une équipe pédagogique formidable, Guillaume suit aujourd'hui une scolarité normale. Il est un excellent élève. Faute de place dans une structure adaptée à son handicap, Julien a passé sa petite enfance en hôpital psychiatrique de jour. À 14 ans, il est totalement dépendant pour les moindres gestes du quotidien. Aujourd'hui, Julien est suivi dans un centre pour enfants qui s'occupe très bien de lui. Mais seule une éducation spécifique adaptée au comportement des autistes lui permettrait de devenir continent, moins dépendant et peut-être même d'apprendre à parler. En France, ses éducateurs spécialisés sont rares, donc chers, inaccessibles au moyen de sa maman. On estime entre 430 000 et 600 000 le nombre de personnes avec autisme en France. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.